Le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements, le lieutenant-général Jean-Claude Yave, est arrivé à Bounia, chef-lieu de la province de Létourie, pour une mission d'évaluation des opérations militaires contre les groupes armés en cette période de l'état de siège, où plusieurs avancées sont observées, mais beaucoup restent à faire. Aussitôt arrivés, les numéros 2 de l'armée a récié un briefing sécuritaire et opératif. par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyakam Charmadjouni, à côté de son vice, entouré de la crème militaire itourienne de la 32e région militaire. Au sorti, les patrons des opérations et renseignements de forces armées, le lieutenant-général Jean-Claude Yave s'est confié au micro de la presse militaire. J'ai commencé par Kisangani, où j'ai pratiquement assisté à la cérémonie de fin session du bataillon KANIN. C'est un bataillon qui vient pratiquement donner un tonus dans l'armée, parce que c'est la première fois au sein des FRDC que nous puissions avoir un bataillon KANIN avec des chiens d'attaque, des chiens d'embuscade. Et je peux vous le dire que c'est la toute première fois depuis que cette armée a existé. Nous avions des unités KANIN au sein de la police, mais pas au sein de l'armée. C'est une montée en puissance qui a été promuée par le commandant Suprem. C'est au nom du chef d'état-major général des forces armées, le général d'armée Mbal Amoussensé Solestin, qui a lancé le message d'encouragement aux vaillants militaires des forces armées qui ont réussi à libérer plus de 60 personnes hier à Mafifi pendant les opérations de poursuite contre les hommes armés qui ont attaqué un convoi de véhicules. Nous sommes arrivés ici pratiquement à Nitori pour essayer pratiquement de préparer le terrain pour accueillir toutes ces unités que nous sommes en train de renouer. Rappelons que la détermination du commandant Suprem des forces armées, Félix Tuseké du Chilombo, est sans faille dans la pacification de l'Est de la République. C'est la raison de la mobilisation générale commençant par le premier ministre congolais ainsi que d'autres autorités politico-militaires à Nitori dont l'effet final aurait cherché la paix.